Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro Les coulis du THB Cette semaine nous allons parler de l'association du THB Et puis dans un second temps nous avons rencontré Wesley Pardin L'un des deux gardiens C'est parti tout de suite Toute première chose, vous allez nous expliquer un petit peu Quel est vous votre rôle ici au sein de l'association Alors voilà, quelles sont vos fonctions Et un petit peu, qu'est-ce que vous faites au quotidien Je suis donc salarié au niveau de l'association Donc depuis trois ans maintenant Donc mon rôle c'est un peu de gérer l'association au quotidien Donc c'est à dire tout ce qui est relation avec la mairie Tout ce qui est relation avec le comité et la ligue Sur tout ce qui est les matchs Donc mettre en place les matchs le week-end Je gère aussi un petit peu tout ce qui est la formation Le suivi un peu des entraîneurs Et j'entraîne également au niveau des jeunes surtout Cette saison Et j'ai un deuxième rôle également Depuis cette année avec un autre collègue C'est de développer le handball au niveau de Toulouse Des quartiers, des écoles Alors justement, on y reviendra tout à l'heure Mais déjà première chose Pour présenter un petit peu l'association On n'a pas donné les infos on va dire les plus basiques Aujourd'hui l'association du Toulouse Handball Ça représente combien de licenciés Voilà, quelle catégorie d'âge représenter Et puis on va parler aussi un petit mot sur les résultats Comment se portent nos équipes Donc là nous on n'est que le club masculin Donc on n'accueille que des garçons on va dire Donc au niveau des licenciés On a à peu près 180 licenciés joueurs Plus une 20, 25 licenciés dirigeants Donc il suffit à peu près 210 Donc ça va de 5 ans Donc on va dire baby hand Jusqu'au grand, jusqu'au senior Donc après jusqu'à 30, 32 ans, 34 ans Jusqu'à que le corps puisse suivre on va dire Donc voilà, c'est vrai très très large Donc les catégories moins 9, moins 11, moins 13, moins 15, moins 18 et senior Et donc au niveau des résultats aujourd'hui Comment se sont portées nos équipes de Toulouse Si on devait faire un petit bilan ? Bon dans l'ensemble je pense que c'est une saison qui est quand même correcte Parce qu'on a eu de très bons résultats sur les jeunes Moins de 13 qui sont cette année vice-champions régionales Moins de 18 également qui se sont brillamment qualifiés Pour l'huitième de finale du championnat de France Qui perdent encore cette année contre ces 100 C'est la deuxième fois donc j'espère que ça ne sera pas la troisième Voilà, donc dans l'ensemble c'est assez correct J'en ai toujours des générations un peu moins bonnes Donc les résultats ne se suivent pas forcément Mais dans l'ensemble je pense que le travail fourni depuis quelques années Commence à porter ses fruits Le handball qui est peut-être plus forcément le sport numéro 1 dans les écoles Et votre travail aussi qui consiste à aller amener le handball dans les quartiers Et peut-être aller chercher des nouveaux publics Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Quel est un petit peu le constat qui est fait aujourd'hui ? Et vos objectifs par rapport à tout ça ? Donc c'est vrai que depuis ces années Donc le club a décidé de développer un petit peu Parce qu'on avait constaté qu'on manque de très jeunes joueurs cette année Donc moins de 9, moins de 11 On n'est pas forcément très bien fourni Sur le niveau de ces catégories là Donc avec mon collègue Ludovic Sochi Qui entraîne cette année les moins de vie de France On a mis un projet en place Qui est d'aller développer le handball Vers les jeunes publics C'est-à-dire les quartiers essentiellement Vers les écoles primaires Et le problème qu'on constate C'est que le handball Qui était à l'époque un sport vraiment scolaire Les jeunes ne connaissent plus le handball C'est le foot essentiellement Le basket un petit peu Et donc le projet c'est d'aller développer le handball dans les écoles Leur montrer, le faire pratiquer Amener ses enfants également sur des matchs de D1 Voir ce qu'est le sport et le hand de haut niveau Pour montrer vraiment l'image que peuvent avoir après Et donc voilà Donc le vrai projet de développement Essayer de développer également Pour amener les enfants aussi A pratiquer au club derrière Avoir une vraie source de population Très large chez les jeunes Pour pouvoir derrière Pouvoir sortir des profils Comme on dit dans le handball Et faire pratiquer Que ce soit par une filière élite Pour le haut niveau Mais également le loisir L'association a un rôle aussi dans ce côté là C'est de faire pratiquer Que les enfants prennent du plaisir dans le handball Alors justement on a parlé de formation Et je pense que c'est le but ultime Quand même de l'association C'est de former des joueurs après Qui deviendront pro Alors justement On va en dire un petit peu là dessus Aujourd'hui Quels sont un petit peu les joueurs Qui ont suivi cette filière là Et qui ont fini pro Voilà Si on devait donner quelques noms Qui seraient ces joueurs ? Alors moi juste Je serais un peu plus précis C'est à dire que L'objectif c'est pas forcément De sortir que des joueurs pro C'est également Faire pratiquer le handball Même pour les enfants Qui n'ont pas forcément La capacité pour arriver Mais voilà Le handball Il y a une partie élite Où on va essayer d'amener Les meilleurs profils potentiels Et ceux qui ont envie Surtout je pense que c'est ça C'est d'abord mental Les gens ont envie d'aller au niveau Mais également de faire pratiquer Pour ceux qui prennent du plaisir Mais qui n'ont pas les capacités Dans des équipes Deux Et jusqu'à Voilà Qui prennent du plaisir Donc après On essaye tout doucement De profiliser un petit peu La formation du jeune joueur En mettant des gens compétents Même chez les jeunes Pour donner les acquis Dès le plus jeune âge A ces joueurs Et essayer de sortir Un petit peu les joueurs Jusqu'en D1 Si on peut en sortir Deux, trois En trois ans Ça sera pas mal Donc je pense qu'il y a eu Mika Merckx Qui a arrêté sa carrière Il n'y a pas très longtemps Pas très longtemps Donc il y a Mika Merckx Il y a Rimi Calvel Qui nous vient de Bruguière Avec Kobe Miaro Il y a Picouchel Qui nous vient de Rocks-sur-Garande Qui est arrivé en moins de 18 Il y a Wesley Pardin Qui est venu Il me semble de la Réunion C'est ça Qui est arrivé en moins de 18 Et voilà Donc c'est comme très peu De joueurs qu'on a sorti Donc l'objectif c'est D'améliorer cette filière De formation élite J'espère que le mot passera bien Et amener ceux Vraiment Qu'ont le réel potentiel L'envie d'aller au haut niveau Voilà En sortir au maximum Dans quelques années Bon je crois que pour Wesley Je crois que c'est Martinique Plutôt Que la Réunion C'est la même chose Que Cérixo Rendo Une autre chose Que je souhaitais aborder avec vous Les autres objectifs De l'association Pour le futur Aujourd'hui Quels sont les objectifs Principaux que vous êtes fixés Les objectifs Déjà la remontée De la N3 à N2 Puisque je pense qu'il faut Pour les joueurs Qui sont en centre de formation Qui jouent dans cette équipe Mais qu'ils aient un niveau de jeu Compatible Au niveau d'exigence Qu'on leur demande Continuer après Je pense que c'est le résultat Moins 18 France Moins 18 France Ça fait 2-3 ans Qu'ils sont toujours En 8ème de finale Mais rester à ce niveau là Et s'il peut s'y passer en quart Donc ça serait pas mal Et voilà Derrière Être comme Le meilleur club formateur Midi Pyrénées Parce qu'on n'est pas forcément Encore aujourd'hui On travaille pour Je pense que le travail fourni Depuis 2 ans Commence à payer Mais il nous faudra encore Un ou 2 ans Pour que les moins de 13 Ce sont champions originals Moins de 15 excellences Après voilà C'est des titres On va dire honorifiques Mais Notre logique C'est vraiment être capable D'amener Les meilleurs joueurs Au niveau Et de faire pratiquer Maximum de personnes Je pense que c'est vraiment Les objectifs De l'association L'année prochaine Le hand Comment tu t'y es mis Est-ce que tu as fait D'autres sports Avant le hand Exactement En fait Au début j'étais au foot J'étais au même poste Gardien Mais j'ai commencé au foot Et un après-midi Un après-midi Je suis allé Voir c'était quoi le hand Et j'ai bien aimé Donc je suis resté Qu'est-ce qui te plaisait plus Dans le hand Que par rapport au foot Déjà on avait plus Plus les moyens De s'exprimer Il y a plus d'occasion De but Donc plus d'arrêt Donc tu peux mieux Être en valeur Après je ne vais pas mentir C'est le terrain aussi C'est mieux C'est plus petit Donc moins d'efforts Et les contacts C'était mieux J'aime mieux les contacts Sur une partie de la saison Au niveau des gardiens Ce n'était pas top En termes de pourcentage Fabien nous l'a dit aussi Et puis en deuxième partie de saison Notamment toi Les statistiques ont été Largement meilleures Alors qu'est-ce qui avait changé Est-ce qu'il y a quelque chose Qui a changé Est-ce que c'est une question De confiance Comment toi tu vis ce passage-là ? En début de saison L'époque c'était bien défini Fabien était numéro 1 Et moi c'est numéro 2 Donc voilà C'est vrai que ça ne s'est pas bien passé Par rapport à ce que ça ne s'est pas bien passé Au pourcentage On n'est pas très efficace Mais en deuxième partie de saison En décembre L'entraîneur Il nous a dit que pour le moment On est la paire de gardiens La plus mauvaise Donc il nous a donné Une fourchette de pourcentage A réussir à chaque match Et c'était entre 35 et 40% d'arrêt Donc là on s'est fixé cet objectif Donc voilà on a essayé de faire au mieux Comment tu pourrais un petit peu définir La relation qu'il y a entre Fabien et toi Est-ce qu'encore aujourd'hui Tu estimes qu'il t'apprend des choses Il y a des choses que tu dois prendre sur lui Voilà comment vous bossez un petit peu tous les deux Comment vous vivez cette relation de gardien ? Ben c'était pas facile Parce que c'est pas qu'on s'entend pas bien Parce qu'on s'entend super bien Mais en fait c'était la relation Moi je savais pas comment aborder Comment lui dire Qu'est-ce que je dois faire Je suis un mec plutôt dans mon coin réservé Donc c'était pas bien passé Mais là justement A partir de la deuxième partie de saison Il a commencé à me dire mes défauts Qu'est-ce que je dois faire Donc Fabien il m'apporte son expérience Sa lecture de jeu Et tout ce qui est psychologique aussi Justement Alors vous avez des qualités Qui sont vraiment différentes tous les deux Lui notamment nous disait Qu'il était plus fort sur des pénaltys Enfin sur les jets de 7 mètres Souvent on le voit Toi tu sors dans ce moment là Et tu le laisses à la place Et par contre il disait Que sur les tirs de loin par exemple C'est là où toi tu étais Tu arrivais bien à lire les trajectoires C'est comme ça un petit peu Qu'on peut définir tous les deux vos points forts Voilà Lui c'est plus les tirs rapprochés Parce que lui il explose bien Il attaque les ballons Alors que moi c'est plus le style suédois Ça veut dire tout ce qui est trajectoire de balle Donc je vois bien C'est sûr Je reste plutôt sous ma ligne Il n'attaque pas forcément les ballons Donc les tirs de loin En plus je suis grand J'ai de grands segments Donc voilà C'est plus facile pour moi les tirs Justement on va revenir un tout petit peu en arrière Donc toi tu es arrivé à Toulouse à 16 ans Et puis tu as été notamment en équipe de France Espoir D'ailleurs je crois que tu y es toujours Et puis gardien en première division à 18 Déjà pourquoi être venu de la Martinique à Toulouse Pourquoi Toulouse en particulier ? Déjà c'est pour le cadre On est à Toulouse Donc c'était mieux Parce que j'avais entre Angers Dunkerque et Toulouse Donc ça n'a pas fait Au niveau soleil C'était plus ça qui ressemblait à la Martinique Et après Deuxième raison C'est Fouadique Pérez L'entraîneur du poil Qui c'est un ancien gardien de but Et donc on m'a conseillé Plutôt d'aller vers Toulouse Parce qu'il pourra m'apporter Certaines choses Bon et puis justement Gardien de but en première division Assez jeune Pourtant on dit que les gardiens Il faut qu'ils soient pas mal expérimentés Finalement la jeunesse Tu la vois comme encore un défaut pour toi Ou plutôt c'est une de tes armes ? C'est les deux C'est les deux Comme toute la saison était comme ça Donc être jeune c'est bien Parce qu'on est souciant On n'a peur de rien Mais étant jeune aussi On n'est pas serein Sur certaines choses On ne peut pas canaliser notre truc On se donne à fond On ne peut pas réfléchir Comme un mec de 30 ans C'est ça un peu Alors pareil Il y a deux semaines On avait Cédric sur un dos Juste avant qu'il parte Qui nous parlait un petit peu De toi Vous êtes les deux martiniquais de l'équipe Il nous expliquait un petit peu Que tu étais un petit peu Comme son petit frère Maintenant Du moins lui Voyait vraiment ça Comme ça C'est un peu comme ça Que toi tu résumais aussi Cette aventure là Avec Cédric Sorando Quand il est arrivé ici Effectivement Parce que déjà Son parcours Ça me ressemble un peu De la Martinique Il revenait ici tout seul Et tout Donc déjà Avant je le connaissais Plus ou moins Par rapport à ça Et après Quand il est arrivé A Toulouse C'est vrai que ça m'a fait du bien Parce que déjà C'est martiniquais Par les créoles et tout Et voilà Il était derrière moi Il me poussait Pour aller Pour faire toujours plus Donc après les entraînements Il me disait de rester Pour m'entraîner encore plus Et bon Ça apportait ses fruits Donc ouais C'est vraiment quelqu'un d'important Dans ma vie Pour le moment Dans ma carrière Plutôt Alors justement Un petit mot Maintenant sur la partie Où tu vas pouvoir balancer Comme les autres l'ont fait Alors si tu devais Donner le plus gros Raleur de l'équipe Le plus mauvais perdant C'est qui ? C'est Mickaël Mirf Ouais Parce que c'est C'est un pur Un pur Toulousain Il a la rage C'est un raleur Un petit mot maintenant Sur le plus gros fénéant De l'équipe Alors qui est-ce Que tu mettrais Dans ce sac ? Moi je veux dire Michelin Célestin Parce que je peux pas dire moi Parce que sinon c'est énorme Mais c'est Michelin Célestin Ouais Ouais Bon et qu'est-ce que tu réponds A ceux qui disent Que tu en fais partie aussi De ce lot là ? Ben ils ont raison Ils ont raison Mais C'est pas toujours ça Oui On peut dire ça Mais Je sais pas C'est ma façon de faire De voir les choses Il y a des choses Que moi je trouve Que c'est pas important Bon après il faut le faire Bon et puis Pour parler maintenant Pour terminer Sur la suite Pour toi Donc ici tu as pu côtoyer Anne Ploquin Maintenant Fabien Arruerberger On parle peut-être aussi Pourquoi pas L'année prochaine De Caraboué ici Ton objectif toi De carrière C'est quoi C'est un jour figure En équipe de France Voilà Comment toi tu vis Enfin comment tu ambitionnes Ben honnêtement Moi je me vois Et là il me reste deux ans Là je me vois Acquérir de l'expérience Du temps de jeu Et si Toulouse Parce que je pense que Toulouse Ils ont un bon projet Dans l'avenir Moi ça me dérange Vraiment pas de rester à Toulouse Pour plusieurs raisons Moi je vais aller le plus haut possible Et en équipe de France Ça sera du bonus Voilà c'était donc Les coups du THB Numéro 7 On se retrouve Dès la semaine prochaine Pour notre dernier numéro Au revoir I get knocked down But I get up again Cause the hell is gonna keep me down I get knocked down But I get up again Cause the hell is gonna keep me down Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada